Elle reste le symbole de la terre promise, la porte d'entrée vers une nouvelle vie pour des milliers de migrants. Mais à New York ces derniers temps, le rêve a pris une tournure plus sombre. Bonjour, bonjour tout le monde. Et tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à New York. Mon nom c'est Power, je ne fais pas partie du gouvernement, mais d'une organisation à but non lucratif. Pour vous aider à arriver au site où vous pourrez vous enregistrer comme réfugié. Ce petit groupe vient de débarquer un peu perdu dans la principale gare de la ville. La plupart sont originaires d'Amérique du Sud et ont transité par le Texas, un état républicain. Au Texas, ils t'aident. Ils te présentent et on te donne la possibilité de t'emmener en bus au plus près de la destination que tu souhaites. Ils te donnent les billets pour le bus. Gratuitement ? Oui, c'est gratuit. De la nourriture aussi ? Oui, ils nous donnent la nourriture et de l'eau pendant tout le voyage. On s'occupe très bien de nous. Un voyage tout compris pour envoyer les migrants en terre démocrate. Cynique manœuvre du camp de Trump. De nouveaux arrivants livrés à eux-mêmes qui ne peuvent compter que sur des associations comme celle de Power Malou. Allez mon petit bonhomme, à l'intérieur. L'autre bonhomme aussi. Le quadragénaire organise des transferts en taxi vers des hôtels. Une solution provisoire pour éviter que les migrants ne se retrouvent à la rue. J'appelle ça le jeu de la patate chaude. Personne ne veut aborder le sujet de l'immigration, donc vous avez des gens des deux côtés, des politiciens qui se refilent la patate chaude en disant « non, c'est toi qui t'en occupe, non, c'est toi ». Les migrants sont utilisés comme des pions politiques, qu'on bouge d'un côté ou de l'autre sans que personne n'humanise la situation. L'immigration, au cœur de la bataille électorale que se livre républicain et démocrate. À New York, le sujet est délicat. 160 000 migrants sont arrivés dans la ville depuis le printemps 2022. Dans un premier temps très accueillante, la mairie a fini par durcir les conditions d'hébergement. Les migrants à la rue sont de plus en plus nombreux. Dans le sud-est de Manhattan, Anne Shields et des dizaines de bénévoles organisent chaque dimanche une distribution alimentaire. Bonjour, vous voulez du bœuf ? Deux portions ? Bien sûr, voilà. Ce chaos, c'est ce que Trump souhaite. C'est un homme très dangereux. Il veut être un dictateur, il veut être un dictateur en Amérique. Il l'a dit explicitement. Si vous regardez ces gens, ils sont tellement nombreux à être prêts à devenir Américains. Ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à voter, à payer des impôts. Joe Biden sait cela, mais il est coincé, c'est terrible. Les démocrates, pris au piège, incapables de suivre le rythme des arrivées, et à court d'arguments sur un sujet qui devient de plus en plus impopulaire. Carlina Rivera est conseillère municipale dans le deuxième district de New York. En colère contre la mairie qui, selon elle, n'en fait pas assez, elle est vite rattrapée par une autre réalité, celle des habitants du quartier. Il y a des gens qui commencent à déménager alors qu'ils vivaient ici depuis longtemps. On propose d'accueillir les migrants, mais en fait, on ne peut pas, ce n'est pas tenable pour les gens qui vivent dans le quartier. Je trouve ça incroyable. Ici, c'est l'Isse Village, un quartier iconique. C'est là où chaque enfant passe sa matinée et son après-midi. Et maintenant, on n'a plus le droit d'aller avec eux ? On va où ? Dans un autre square, dans un autre quartier, parce qu'on ne peut pas aller dans le nôtre ? Ce n'est pas possible. Maintenant, vous avez typiquement ce genre de famille démocrate, progressiste, qui s'inquiète de la situation et de la manière dont elle est gérée localement et au niveau national. Peut-être qu'ils vont se poser la question de voter démocrate ou s'abstenir. C'est dangereux, car cela peut vouloir dire le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec des New Yorkais qui y auraient contribué. Ce serait sans précédent et ça ne devrait pas arriver. L'immigration redonnera-t-elle les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump ? Aujourd'hui, 28% des Américains considèrent qu'il s'agit du problème numéro un dans le pays. Bonsoir Mélisabelle. Bonsoir Caroline. Merci de nous avoir rejoint. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris pour CNN. Justement, la réaction que vous avez sur ce reportage. Et on voit bien cette femme démocrate qui est en colère. C'est un des grands problèmes pour les démocrates en entrant dans cette période où vraiment on est dans le duel maintenant, Biden-Trump, sinon officiellement. Dans les faits, ce sera ça. Parce que deux tiers des votants sont contre finalement la façon dont Joe Biden a géré cette chose depuis qu'il est au pouvoir. Et qu'elle est très instrumentalisée et de façon très efficace aussi par la campagne de Donald Trump. Et puis il faut se souvenir qu'à l'automne, avait commencé un effort bipartisan au Congrès. Quatre mois de travail, 370 pages de propositions de loi qui devaient être la première réforme compréhensive du système d'immigration américain depuis les années égales, depuis 40 ans. Ils étaient d'accord, ils avaient travaillé dessus. Et d'ailleurs la réforme était assez dure. Ça donnait aux gardes frontières la possibilité de retourner les migrants chez eux, des pouvoirs d'expulsion plus importants, des process plus rapides pour considérer les demandes d'asile. Et aussi ce fameux mur devait être construit par cette législation. Et le gouvernement américain gagnait cette nouvelle possibilité qui était, s'il y avait dans une semaine 5 000 traversiers, il avait la possibilité de fermer la frontière entièrement. Donc finalement un projet très dur par rapport à l'immigration qui a été finalement tué dans l'oeuvre par les républicains au Sénat sous la pression de Donald Trump. C'est en tout cas ce que disent les démocrates, c'est ce qu'a dit Joe Biden tout de suite après. Parce qu'il est préférable pour sa campagne de pouvoir s'en servir que de trouver une solution. Maintenant, du côté des démocrates, tout n'a pas été très bien géré non plus. Et c'est vrai que c'est pour eux un énorme problème. Et en termes de communication et dans les faits. Là on voit à New York qu'ils sont piégés. Les chiffres sont remarquables, c'est des chiffres historiques. 6,3 millions je pense de personnes qui ont été à la frontière, c'était jamais rien. Avec un record de passage entre le Mexique et les Etats-Unis de 10 000 par jour. Avec la suppression, la fin du titre 42. J'ai appris ça en préparant cette émission qui permettait les expulsions immédiates. Une disposition qui avait été mise en place par Donald Trump. Jean-Bernard Cadier. C'est incontestable qu'il y ait une poussée migratoire sans précédent aux Etats-Unis comme en Europe d'ailleurs. Vous l'avez peut-être remarqué. Aux Etats-Unis en particulier parce qu'il y a du job, il y a des emplois. Et ça, les gens du Sud le savent. Il n'y a pas de chômage aux Etats-Unis. On cherche des emplois, on cherche des travailleurs. Donc ça a cru. Mais il faut quand même bien revenir à ce qu'a dit Mélissa. On a bien compris. On a bien compris. Il voulait un texte plus dur que Donald Trump a s'aborder. Il a dit qu'il y a la possibilité de régler ce problème de l'immigration. Non, 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 ne le réglez pas. Surtout pas. Laissez-le bien s'appuyer, purulent, jusqu'à l'élection pour que je sois réélu. C'est quand même pas très brillant. Chille Paris, il y a une forme de cynisme de la part du Texas de dire ça, ça paraît quand même incroyable, du DC, un Etat qui dit bon allez on va les mettre dans des bus et puis on les envoie chez les démocrates. C'est de la politique. Mais c'est vrai que les démocrates ont manqué le coche au début du mandat de Joe Biden. Ils n'ont rien proposé. Joe Biden a laissé ce problème sous le tapis en espérant que la croissance économique allait finalement tirer toute l'économie américaine. En même temps, Donald Trump promet maintenant des expulsions massives, historiques de clandestins, de sans-papiers. Mais lui aussi va se heurter au problème de l'absence d'une législation. Tant qu'il n'y aura pas un cadre législatif qui permette d'avoir une politique d'immigration, on va être comme ça le prisonnier de mots d'ordre, de slogans. Il peut s'en affranchir non ? Donald Trump. Jusqu'à un certain point. On ne serait pas choqué. On peut imaginer effectivement des décrets présidentiels, mais qui seront immédiatement contestés devant les tribunaux. Il faut un accord du Congrès. Est-ce que Donald Trump est prêt à forger un compromis sur l'immigration ? Pendant quatre ans, il a montré qu'il n'en était pas capable. Il a montré qu'il n'est pas capable.